Musique Ce projet je dirais c'est d'abord un site, un site exceptionnel qui a 60 ans, l'Altitude 500 il est connu très largement on va dire et c'est un bâtiment, enfin surtout un bassin de plein air aujourd'hui qui va se transformer qui va donner une offre plus importante puisque en plus de ce bassin de plein air qui va être entièrement rénové on va avoir un nouveau bassin couvert de 400 m² dans lequel on va avoir une orientation très forte sur la pédagogie, l'apprentissage, les scolaires et je reviens au bassin de 50 mètres lui par contre il va aussi évoluer puisque au lieu d'être ouvert simplement 3 mois par an il va être transformé en bassin nordique donc ouvert toute l'année, chauffé et donc accessible au grand public et surtout aux nageurs Bien sûr ce bassin il a des déperditions, néanmoins il faut savoir qu'en termes de bilan énergétique s'il était couvert d'un bâtiment il aurait fallu chauffer aussi le bâtiment donc en fait en termes énergétiques ça reste assez intéressant et dès que le bassin n'est plus utilisé on a une couverture thermique qui est en fait un élément qui est au fond de la piscine et qui va remonter à la surface flottant, qui va couvrir l'ensemble du plan d'eau et qui va donc stopper l'évaporation de l'eau et de la chaleur qu'elle contient et qui est en fait le poste de déperdition énergétique le plus important dans une piscine lorsqu'elle est en plein air Alors les idées principales d'abord c'est de mettre en valeur le site, de le préserver de continuer à le faire vivre, restaurer les restants, travailler sur les plantations donc vraiment une grande attention portée au site et puis intégrer toutes les contraintes extrêmement fortes qui sont dans le cahier des charges avec des demandes d'accès différenciés entre le grand public, les scolaires une grosse capacité pour pouvoir accueillir jusqu'à 8 classes ensemble des contraintes de sites aussi puisqu'on est dans un endroit extrêmement protégé avec des risques d'incendie donc en fait c'est ça qui fait tout l'intérêt et la complexité du projet on va dire pour nous architectes qui est stimulant c'est la complexité et ici elle est présente J'ai travaillé un temps avec des architectes spécialisés dans la construction de centres nautiques donc ça m'est assez familier en fait le côté de restructuration, de réhabilitation et essayer de les alerter que sur le mode de fonctionnement, la fluidité, le croisement des différents publics les profondeurs de bassins etc. c'est fondamental dans un projet Ici cet équipement il va accueillir une multitude de publics c'est pas un seul et unique bassin il y aura plusieurs espaces aquatiques j'ai envie de me permettre de dire c'est qu'il y a un espace apprentissage, un espace de natation plein air il y a un espace de splash pad, rombragé, un côté couvert, un côté découvert donc finalement une multitude de services c'est vraiment ça aussi l'une des forces du projet cette multitude de services pour différents publics avec un site exceptionnel avec une attractivité je pense qui va aller au delà des attentes On a voulu conserver ce site magnifique d'altitude 500 balcon sur la mer, sur la côte d'azur et on a voulu y donner à la fois une approche de grande modernité dans les usages, dans l'utilisation des technologies respectueuses de l'environnement et puis qu'on puisse accueillir tous les scolaires de la communauté d'agglomération tous les enfants mais aussi tous les parents, toutes les familles quels que soient les âges et qu'on puisse marier les sujets de nage sportive de nage de loisirs, de bassins pour profiter de ce panorama sur la côte d'azur On a choisi cet architecte parce qu'il a apporté cette écriture à la fois qui s'intègre dans le site avec ses restants qu'avec ses oliviers avec cette verdure et ce site de plusieurs hectares qui est préservé cette piscine à débordement qui va voir quand on sera dans le grand bain voir la mer méditerranée cet esprit aussi d'ouverture avec le côté est et ouest qui vont s'ouvrir complètement dans la piscine couverte et qui va créer un courant d'air pour avoir une version en plein soleil et une version aussi un peu abritée, un peu agréable, un peu plus intime c'est un peu l'esprit qui a guidé ça et puis ce grand restaurant et ses 700 mètres carrés de plages, de restaurations et de terrasses qui ont été proposées avec cette vue tournée vers le littoral Alors on démarre la partie travaux pendant cet été 2023 on rentre dans une phase qui va être une phase de restructuration de ce site et il sera livré à mars 2026 donc on engage de nombreuses années de travaux mais qui vont permettre de restructurer un outil qui va donner à l'ouest des Alpes-Maritimes un vrai stade nautique avec ses bassins avec cet environnement, avec son stationnement qui a été pensé et structuré pour qu'on puisse accueillir tous les habitants de la communauté d'agglomération et bien plus encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada